André Max Aubert est né le 19 juillet 1923 à Montpellier et mort le 27 février 2010 à Paris. Il est surtout connu du grand public pour avoir incarné le personnage de Don Patillo dans les publicités de la marque Panzani de 1975 à 1999. Chantal Alimi, dite Chantal Gallia, alias La Gallia, née le 8 décembre 1956 à Constantine et morte le 10 juillet 2022 à Paris, est une chanteuse, imitatrice et humoriste des années 1970 et 1980. Chantal Gallia est morte d'un accident vasculaire cérébral. Claude Vega, nom de scène Claude Thibauda, est un comédien, imitateur et humoriste né le 2 juin 1930 à Paris et mort le 11 avril 2022 dans la même ville. Il a été le premier homme à incarner sur scène des célébrités féminines, croquant avec talent, Barbara, La Cala ou encore Jacqueline Maillan. Frédéric Le Bon, né le 23 mai 1965 à Reims, est mort le 25 février 2013 à Paris, est un imitateur. Il est essentiellement connu pour avoir participé à Rien à Cirée, et on a tout essayé avec Laurent Rukier. Frédéric Le Bon est mort d'une crise cardiaque. Jean Valeton est un chansonnier, imitateur et humoriste né le 14 juillet 1921 à Brissure-Marne situé en région Île-de-France, est mort le 21 juin 1980 à Neuilly-sur-Seine. Jean Valeton est mort d'une crise cardiaque à son domicile de Neuilly. Keenan Kail, né le 20 mars 1995 à Elmhurst dans l'Illinois aux Etats-Unis, est mort le 29 décembre 2022. Vidéaste web américain devenu célèbre grâce à ses vidéos YouTube où il reprend les chansons des artistes du moment, sous forme de playback complété de mimiques. Keenan Kail est mort des suites d'une opération chirurgicale à cœur ouvert, suivi de complications. Il était atteint de la maladie de Marotolamie. Thierry Le Luron, né le 2 avril 1952 à Paris, est mort le 13 novembre 1986 à Boulogne-Biancourt dans les Hauts-de-Seine. C'était un humoriste, imitateur, comédien et chanteur particulièrement célèbre dans les années 1970 et 1980, pour ses imitations de personnalité politique et médiatique. Thierry Le Luron est mort des suites d'une longue maladie, VIH et SIDA. Le Luron est mort des suites d'une longue maladie, VIH et SIDA. Le Luron est mort des suites d'une longue maladie, VIH et SIDA. Le Luron est mort des suites d'une longue maladie, VIH et SIDA. Le Luron est mort des suites d'une longue maladie, VIH et SIDA. Le Luron est mort des suites d'une longue maladie, VIH et SIDA. Le Luron est mort des suites d'une longue maladie, VIH et SIDA. Le Luron est mort des suites d'une longue maladie, VIH et SIDA. Sous-titrage ST' 501